Je suis Rachel Passé déléguée du préfet pour les quartiers qui relèvent de la politique de la ville à Jouer les Tours et à La Riche. Alors le projet OpenStreetMap s'inscrit en fait dans la démarche gestion urbaine de proximité de Jouer les Tours qui est une démarche bien installée qui s'appuie sur un partenariat fort entre la ville, l'agglomération et l'État. Et donc en fait on est parti d'une problématique rencontrée dans le cadre de cette démarche gestion urbaine de proximité qui était de clarifier l'intervention dans les espaces extérieurs. Donc assez rapidement on s'est intéressé à OpenStreetMap pour faire une cartographie des interventions des uns et des autres. Donc en fait pour répondre à cet objectif de clarification on a très vite été confronté à une difficulté c'est-à-dire qu'on ne disposait pas de cartes du quartier actualisé. C'est un quartier qui a connu beaucoup de travaux et de modifications depuis une dizaine d'années suite au programme de renouvellement urbain. Donc OpenStreetMap était bien évidemment une réponse puisqu'on a pu contribuer assez activement pour cartographier le quartier, donc faire apparaître les modifications récentes et vraiment détailler très très finement tous les espaces extérieurs. Très concrètement une aire de jeu, on va avoir le bailleur qui va intervenir sur l'entretien du matériel alors que la régie va intervenir sur la propreté, la propreté urbaine. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire apparaître via des petits menus contextuels. Alors ce projet concerne en fait tous les acteurs qui sont concernés par la démarche gestion urbaine de proximité sur Joletour, c'est-à-dire de façon très très large, les élus en premier lieu, les services techniques, les services qui interviennent donc au niveau de la municipalité sur la voirie, les espaces verts, la propreté urbaine, l'agglomération puisqu'on est sur un service mutualisé de la régie des quartiers et bien évidemment les bénéficiaires finaux, ce sont les habitants puisque la démarche gestion urbaine de proximité a bien pour objet de favoriser, d'améliorer le cadre de vie et aussi le mieux vivre ensemble. Donc ce projet est piloté en fait par le groupe projet de la démarche gestion urbaine de proximité donc Clara Mousseau pour Tours Plus, l'agglomération, Lucie Faury, référente GUP pour la ville de Joletour et moi-même donc déléguée du préfet. Après tous les acteurs de la démarche gestion urbaine de proximité, services techniques, élus, ont soutenu la démarche en fournissant les données, en acceptant de partager leurs informations et en validant la démarche dans ces différentes étapes. Pour l'instant on est à la phase de validation de cette cartographie, on en a profité pour lancer un espace de travail partagé, donc l'enjeu il est aussi là, la carte c'est un point de départ mais c'est aussi comment on arrive à travailler ensemble, autrement si possible mieux, entre des personnes qui sont issues de cultures professionnelles très différentes. Ce qui est sûr c'est que les élus au niveau de la ville de Joletour sont vraiment partie prenante de la démarche et la soutiennent et donc ça c'est déterminant et je pense que ça ne peut être que positif. On voit bien que la cartographie c'est un levier puissant pour la démarche de gestion urbaine de proximité qui peut se décliner sur tout un tas d'autres thématiques et problématiques. L'appropriation des nouveaux usages n'est pas une fin en soi, mais il faut que ce soit aussi pour les habitants des quartiers, un outil au service de leur insertion sociale et professionnelle, de leur implication aussi en tant que citoyens, au service de leur pouvoir d'agir. Donc à ce titre là, les acteurs de la politique de la ville ont aussi à s'approprier cet enjeu-là autour du numérique dans les quartiers prioritaires. Donc mes attentes par rapport à cette journée du 5 juin, que ce soit l'occasion de faire partager par le plus grand nom à tous les niveaux, les techniciens, aux élus, en passant par les acteurs de terrain, les animateurs de ZPN, ces enjeux sociaux liés au numérique. Parce que nous on l'expérimente sur le quartier de la Ravière, c'est un levier vraiment très puissant au service de tous les projets qu'on peut mener sur des territoires comme celui-là.